... Ça va les vlogos ? Ça va les vlogos ? Il y a un Italien qui parle à côté de moi... J'ai hésité d'entendre savoir quelle image donnerait pour... pour le vlog sur Moscou comme image d'entrée parce que c'est un peu comme la première image de Paris et j'aurais pu montrer toutes les images que la ville m'inspire c'est pas forcément la place rouge mais la place rouge c'est plus finalement c'était plus simple mais Moscou pour moi c'est c'est plutôt les pancartes c'est une ville de typos c'est incroyable c'est le paradis de la typo alors c'est exotique quand on lit pas de cyrillique au début mais même quand on lit c'est fantastique le nombre de typos qu'il y a il y a les typos du propriétaire de maison, les typos de magasin les typos de signalétique municipale les typos d'état celle en bronze, celle en relief, celle en néon il y avait beaucoup de néon avant ici il y avait des des trucs de machine à sous il y avait des surtout en région puis ça a disparu ça s'est gentrifié Moscou ça s'est grave gentrifié il y a le nouveau maire qui est qui a remplacé l'ancien maire l'ancien maire n'était pas très copain de Poutine et là maintenant c'est le nouveau c'est comme on dit poliment a Putin's person une personne de Vladimir donc il il fait plein de trucs il a créé un nouveau parc pas loin de la place rouge et puis malgré la crise ça fait 4 ans que je ne suis pas venu ici j'ai toujours l'impression que ça se ça se luxifie encore plus du centre vers la périphérie c'est compliqué de d'expliquer pourquoi j'ai appris à aimer cette ville la première fois c'était beaucoup de frayeur parce que ça ça ne parlait pas des masses anglées à moins de 4 heures de vol c'est une autre planète un peu voilà donc là on est sur la place rouge avec le Kremlin la mausolée de Néline le musée de je ne sais pas quoi les galeries marchandes et la petite église qui va bien il y a beaucoup de touristes il ne fait encore pas très je ne suis pas très froid un petit froid sec une petite claque sur les fesses et donc voilà j'ai voulu commencer cette ce vlog russe en faisant la place rouge comme ça c'est fait on va aller voir les pavés de la place rouge parce que le problème c'est que quand on visite des endroits on ne filme que que ce qui est devant et pas ce qui est derrière j'ai bien aimé cette histoire du du papa qui a fait un voyage à Las Vegas à Nécosseau un Irlandais qui a fait une erreur de caméra et qui a filmé sa GoPro à l'envers pendant tous ses jours et j'ai trouvé ça super beau et c'est une belle manière d'appréhender les voyages alors les pavés c'est ça là il y a une sorte de salon de l'écologie à la rue ça écologie pas russe où il y a plein de panneaux où les équipes qui vont faire des meilleurs pipelines pour la planète il y a plein de trucs du coup aussi il y a des stands avec plein de bouffe typique et là je mange des des super patates aux champignons avec de la sauce leur crème aigre qui est très bonne alors sour cream avec de la nette enfin j'ai voulu m'intéresser à l'écologie je repars avec de la bouffe c'est terrible mais je me sens franchement je me sens plus concerné il y a pas mal de panneaux qui expliquent que la nature c'est bien c'est bien que ils s'y mettent je trouve que c'est bien qu'ils s'y mettent plus de suggestions pour les prochaines plus de stands plus de stands bouffe si possible